...parler avec des jeunes et on l'observe. Et le programme de mobilité internationale, actuellement, il est très restreint. Vous avez tellement raison. Je pense que ça mérite une réflexion. J'aimerais peut-être que vous alliez un peu plus en avant sur ça de vos propres observations sur cette mobilité, des gens qui peuvent aller un peu partout, puis qu'on puisse en amont faire la promotion de la mobilité pour ensuite, évidemment, amener certains d'entre eux vers l'immigration permanente. On le sait, la nouvelle réalité du marché du travail repose sur un mélange de compétences. Il y a de plus en plus de compétences extrêmement fines. Et Montréal International parlait tout à l'heure des travailleurs stratégiques. Et cette compétence-là, fine, finit par descendre à des niveaux de technicien. Et on va penser aussi que dans certaines industries, il y a des périodes de blitz. Alors, en jeu vidéo, on va prendre cet exemple parce que c'est très présent à Montréal, il y a des périodes où on rentre dans de la... On a fini la conception, on est dans de la programmation, et on est dans des étapes où là, on a besoin, pendant une certaine période, d'un nombre très important de travailleurs. Ça se peut qu'on les trouve localement, mais si on a un secteur en pleine expansion comme il y a celui à Montréal, on finit par avoir de la difficulté. Et ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est que ça amène les gens à se les voler. Et là, ça a toutes sortes d'effets négatifs parce que ça bloque des projets qui allaient bon train. Alors, la logique, c'est que les entreprises vont tenter d'en relocaliser déjà de l'entreprise à l'étranger ou, appelons-les des agents libres, qu'ils peuvent recruter, ils savent qu'ils sont bons. Plus on va avoir, nous, la capacité d'accompagner les entreprises dans ces périodes-là. Et là, ça peut être en aéronautique avec Bombardier qui, à certaines étapes de son développement de ces séries, avait besoin de certains types de ressources. Ça peut être Pratt & Whitney qui fait un moteur vert et qui, à certaines étapes, va avoir besoin de beaucoup de travailleurs. Et ces travailleurs-là ne vont pas venir ici nécessairement dans l'optique d'y rester. Plus on sera fluide, plus on pourra dire que dans ce lieu, ces lieux dans le monde où il y a de la production de pointes, nous, on peut être un lieu d'accueil et que ce soit fluide. D'abord, je pense que Montréal-Denal va être en mesure d'attirer des investissements, va être en mesure d'attirer des travailleurs stratégiques, mais nous serons aussi en mesure, nous, de bâtir l'écosystème ici en ce sens que quand il y a des besoins non comblés, il y a des soupapes. Et les soupapes, c'est cette fluidité internationale. Et si on peut être les plus intelligents, et je pense que ça peut être pour tout le Canada, mais pour Montréal, ça va être très important, et ça va faire en sorte qu'on va aller chercher des individus susceptibles de rester. Et là, on revient dans l'immigration plus traditionnelle, et moi, je crois beaucoup à Montréal. Venir habiter quelques mois à Montréal, ça donne le goût d'y rester, surtout si on tombe en amour avec une Montréalaise ou un Montréalais, et éventuellement, on recruterait des gens qui viendraient s'intégrer très facilement dans notre économie. Ça prend une stratégie, et ça prend de poser des balises pour qu'il y ait des enjeux de sécurité, il y ait des enjeux de fluidité, mais il faut avoir de la lucidité. Par exemple, une exigence présentement dans le programme des travailleurs temporaires, c'est de dire, à la fin du travailleur temporaire, quel est votre plan pour éventuellement embaucher un Québécois ou embaucher une ressource locale? Pour les entreprises, souvent, il n'y en a pas de plan. C'est une période de blitz, c'est une période sur un projet, puis après, on verra s'il y a un autre projet. S'il n'y a pas d'autre projet, je n'ai pas besoin d'un travailleur local après. Donc, quand vous me demandez de vous proposer un plan pour trouver une ressource locale, ça n'a pas de sens. Donc, il faut vraiment penser en termes de mobilité internationale, de travailleurs de l'étranger, et de nos travailleurs qui vont aussi s'insérer dans cette mobilité internationale. Je reviens sur cette question, parce qu'honnêtement, c'est la seule occasion où on peut publiquement creuser en commission parlementaire cet enjeu. Donc, ce serait la stratégie vise, le besoin des entreprises, une consultation avec eux, une stratégie proactive, mais aussi avec ces talents qui flottent un peu partout. Donc, c'est une stratégie qui regarderait ces deux acteurs principaux. Je partirais d'abord des entreprises dans les secteurs, et j'essayerais d'identifier ces types de besoins qui vont être très difficiles à combler localement, qui sont en général circonscrits dans le temps. Et j'irais trouver des informations auprès de ces travailleurs types en disant, qu'est-ce qui fait que pour vous, c'est facile? Qu'est-ce qui fait que pour vous, aller travailler six mois à Montréal, ça paraîtrait d'abord excitant, s'il y a un besoin réel, il y a une belle job, puis éventuellement, c'est simple. Est-ce que c'est d'être accompagné par vos conjoints pendant ces six mois-là? Est-ce que c'est d'avoir certaines facilités au niveau fiscal? Qu'est-ce que ça prendrait pour que ces travailleurs stratégiques étrangers viennent facilement à Montréal et pour qu'on soit bien arrimés à la réalité des entreprises? Là aussi, sur cette question, on a eu l'occasion d'échanger avec le gouvernement fédéral parce que la réforme du programme de mobilité internationale a été prise dans la réforme du PTET, comme vous le savez. On a une grande écoute à cet égard d'exturper ce programme de mobilité internationale, beaucoup pour les raisons que vous mentionnez. Mais je dirais que la réflexion, oui, doit être approfondie. Mais en soi, cette mobilité, puis pour le Québec, ça a toujours été une richesse. On pense à l'entente France-Québec. Justement, c'est un exemple de mobilité qui vient enrichir les deux États, les deux sociétés. Et donc, on a une grande expérience avec ça. Puis le ministère des Relations internationales est très favorable à cette notion de mobilité. Donc, on retient et on aura l'occasion de revenir là-dessus.